Au programme, dans un premier temps, je ferai une courte introduction sur le plan de sortie du FOSMET et pour vous présenter les trois projets qui seront abordés au cours de cette matinée. Puis, Emmanuel nous fera une présentation du projet Altisor et des travaux en cours dans le cadre de ce projet. Anne-Marie nous fera une présentation du projet Contrôle Alt et Céline du protégé Adaptacle Carré et notamment des stratégies territoriales testées pour détourner les Altis dans le cadre de ce projet. Sans plus attendre, je vous propose de passer à l'introduction sur la présentation du plan de sortie du FOSMET. Pourquoi ? Tout d'abord, le contexte et les enjeux. Donc, en effet, depuis, comme vous le savez, en raison du changement climatique, on a des épisodes de sécheresse estivale qui se multiplient dans certains secteurs et qui vont impacter la réussite de ce mi-du-colza, levier essentiel pour favoriser la robustesse de la culture. De plus, on observe également une pression des ravageurs d'automne que sont l'Altis d'hiver et la intervention du bourgeon terminal au niveau national, qui vont impacter la culture à l'automne et au cours de l'hiver et qui peuvent avoir un impact sur les rendements de cette culture. Donc, le COSA est de plus en plus sensible et exposé aux attaques de ces ravageurs. Et donc, c'est pour ça que la filière ainsi que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire se sont mobilisés pour mettre en place ce plan de sortie du FOSMET. De plus, comme le nom l'indique, les insecticides seuls ne permettent plus une gestion efficace de ces ravageurs. Et en effet, on observe un développement de résistance, notamment aux pyrétrinoïdes et également le retrait de certaines molécules dont le FOSMET en 2022, qui ne permettent plus de gérer efficacement ces ravageurs. Donc, plus que jamais, nous avons besoin d'une combinaison de leviers agronomiques et c'est bien l'ambition de ce plan de sortie du FOSMET de développer des solutions qui sont complémentaires, qui pourront être combinées pour gérer les ravageurs d'automne du COSA. Donc, ce plan de sortie du FOSMET a été lancé en 2022. Il se déroule sur trois ans, donc nous sommes à peu près à mi-chemin dans ce plan. Il soutient aujourd'hui huit projets, soutenus par les pouvoirs publics via le fonds CASDAR et par la filière oléoprothéagineuse via le fonds FASO de Sophie Protéole. Donc, huit projets qui sont portés par 26 partenaires de la recherche publique INRAE, de la recherche privée avec des firmes et des obtenteurs, et également des acteurs du développement agricole, notamment au travers du projet Adaptacol Carré. et ces partenaires travaillent à identifier des solutions alternatives et sont structurées autour de quatre axes de recherche, donc l'amélioration de la connaissance des ravageurs et des auxiliaires, l'identification de solutions à l'échelle de la plante via des produits de biocontrôle ou la génétique ou des leviers économiques, et l'identification de solutions à l'échelle de la parcelle et du paysage et le déploiement de l'ensemble de ces solutions vers les agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'axe 3 et l'axe 1, qui visent à identifier des solutions à l'échelle de la parcelle et du paysage, et donc plus particulièrement aux travaux en cours, en lien avec l'écologie chimique, qui sont mis en place dans les différents projets du plan. Donc, rapidement, je rappelle le principe de l'écologie chimique, mais qui sont rappelés également dans le cours des présentations des intervenantes. Donc, l'écologie chimique parle d'un principe simple, que les médiateurs chimiques jouent un rôle dans les interactions plantes-insectes. Ce rôle peut avoir lieu à différents moments de l'interaction, que ce soit lors du déplacement, avec des médiateurs qui peuvent attirer ou repousser les insectes, mais également au moment de la consommation, pouvant impacter la nutrition, la ponte ou le développement de l'insecte ravageur. Et donc, dans le cadre du plan de sortie du fausse-mètre, pour jouer sur cette interaction, on mobilise deux leviers. Donc, l'utilisation de plantes de service, ici, des brassiques cassées, et également l'utilisation de composés volatiles, qui peuvent être de différentes natures, attractifs, dissuasifs, mais qui pourraient être également des phéromones, par exemple sexuels ou d'agrégation. Et donc, l'idée dans les différents projets du plan, enfin, les différents projets qui vous seront présentés au cours de cette matinée, c'est à la fois de comprendre ces mécanismes et de tester ces stratégies impliquant, intégrant des plantes de service et des composés volatiles, pour détourner la grosse altise à différentes échelles spatiales, à la fois de la plante, de la parcelle et du territoire. Et donc, comme je vous le disais, il y a trois projets dans le cadre de ce plan qui s'intéressent à cette thématique. Si vous souhaitez plus d'informations sur les autres projets du plan, n'hésitez pas à consulter la page internet qui est présente dans le diaporama. Mais donc, concernant ces trois projets, le projet Altisor, porté par Emmanuel Jacques-Injoli de l'INRAE, qui vise à accélérer l'identification de composés volatiles actifs sur la grosse altise, via l'identification et le crible des récepteurs olfactifs présents dans les antennes des altises. Donc, je laisserai la main à Emmanuel pour présenter plus en détail ce projet. Mais donc, c'est bien d'identifier en amont des composés volatiles qui pourraient influer le fonctionnement, le comportement de l'altise. Dans le cadre du projet Contrôle Alt, porté par Anne-Marie, Cortez-Héro de l'INRAE, l'idée, c'est d'identifier des brassicacés et des composés volatiles plus actifs, plus attractifs que le colza sur l'altise, et de mobiliser ces plantes de service et ces composés volatiles de façon seule ou en combinaison, et de les utiliser à différentes échelles spatiales et temporelles du cycle de l'altise pour détourner les altises de la plante de colza. Et enfin, le troisième projet qui sera abordé aujourd'hui, qui s'appelle Adeptacol Carré, qui est porté par Terinovia et par Céline Robert plus particulièrement. C'est un projet plus large qui vise à accompagner le développement de stratégies de protection, de protection, et qui intègre près d'une centaine d'acteurs du développement au sein de comités régionaux au niveau national. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter les deux leviers testés en lien avec l'écologie chimique, que sont une stratégie à l'échelle parcellaire par l'utilisation de plantes dites pièges à insectes, et une stratégie dite territoriale qui vise à utiliser des parcelles d'interculture pièges pour détourner les altises à l'échelle d'un territoire et qui se base sur les travaux notamment du projet Herbe D2. Et donc, l'ensemble de ces projets vont être présentés. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et je laisse à présent la main à Emmanuel pour la présentation du projet Altisor. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup, Laurine, merci Terinovia pour me donner l'opportunité de présenter les premiers résultats du projet Altisor. Donc, merci aussi d'avoir introduit l'écologie chimique. Donc, le projet Altisor a effectivement pour objectif d'accélérer l'identification de composés odorants actifs sur l'altise. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les premières étapes avec les premiers résultats de ce projet. Donc, ce projet s'inscrit dans l'axe 1 du plan de sortie du FOSMET qui est l'axe qui vise à accumuler des connaissances sur les ravageurs du colza et des auxiliaires. Et le projet se focalise en particulier sur la grosse Altis, Psyiodes chrysocephala. C'est un projet avec trois partenaires. Le partenaire chef de file est donc l'unité YES, en particulier le département d'écologie sensorielle de cet institut. Et nous avons comme partenaire l'IGEP et la start-up Agriodor pour intervention dans certaines actions de ce projet. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui va essentiellement concerner les résultats obtenus par l'unité YES. Alors, Laurine a présenté le principe de l'écologie chimique que je vous rappelle ici brièvement. Le principe est d'identifier des composés organiques volatiles, donc qu'on appelle des COV, ce sont en fait des odeurs. On va identifier ces odeurs à partir... Donc, ce projet se base sur le concept de l'écologie chimique inverse. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, Laurine a présenté l'écologie chimique classique. Donc, je vais vous expliquer. Cette écologie chimique classique vise à identifier des composés organiques volatiles, des odeurs à partir de plantes, par exemple de la plante haute d'un insecte. On caractérise ces odeurs, on les identifie. Ensuite, on va demander à l'insecte s'il est capable de les sentir par des techniques d'électrophysiologie. On peut, par exemple, enregistrer la réponse des antennes qui est l'organe olfactif des insectes lorsqu'il est stimulé avec ses différentes odeurs et on regarde s'il y a une réponse électrique. Ça veut dire que l'insecte a senti l'odeur qui a été proposée. Une fois qu'on sait que l'insecte a senti, il faut qu'on lui demande maintenant ce que ça lui fait, parce que ce n'est pas parce qu'il sent que ça l'attire. Ça peut aussi, par exemple, être une mauvaise odeur pour lui. Donc, on va à ce moment-là mobiliser des tests de comportement. Donc, typiquement, je vous ai mis ici un test de comportement avec un tube en Y où on met l'insecte tout en bas. Il y a des flux d'air qui arrivent par les deux bras du tube en haut. Par exemple, une odeur d'un côté, un contrôle de l'autre. Et puis, l'insecte va remonter le flux d'air. Et quand il va arriver à l'intersection des deux bras, il va devoir faire un choix. Et ça, ça va nous dire, s'il va vers l'odeur, c'est qu'il a aimé l'odeur, il a préféré l'odeur au solvant. Donc, tout ça, c'est très efficace, mais c'est quand même assez long à mettre en œuvre. Et ça nécessite aussi de disposer d'insectes en élevage au laboratoire pour avoir des conditions contrôlées. Et puis, de réaliser quand même beaucoup, beaucoup de réplicas, puisque que ce soit l'électrophysiologie, il y a la variabilité au niveau des insectes. Il faut prendre ça en compte. Et au niveau comportement, c'est pareil. Faire du comportement sur les insectes nécessite vraiment un grand nombre de répétitions. Donc, le principe de l'écologie chimique inverse, c'est un petit peu de s'affranchir des insectes et de partir des mécanismes moléculaires. Donc, on ne part plus des odeurs, mais on va partir des mécanismes, donc des mécanismes de l'olfaction. Et ces mécanismes, l'étude de ces mécanismes va pouvoir nous permettre d'identifier des cibles que l'on va pouvoir, en particulier des protéines cibles, que l'on va pouvoir utiliser comme cribles, et en particulier des cribles au débit, selon des stratégies in vitro ou in vivo, sans utiliser les insectes, mais en utilisant les protéines. Et grâce à cette approche un peu plus haut débit, on va pouvoir identifier des odorants qui vont être actifs au niveau des protéines et ça va permettre d'identifier de nouveaux odorants qui auront éventuellement un rôle sur le comportement. Donc, à la fin, bien sûr, on repasse aux insectes et au comportement, mais toutes les premières étapes se font sans insectes et en général sur des plateformes de cribles. Donc, dans le projet Altisor, les cibles que l'on a choisies, ce sont les récepteurs olfactifs de l'altise. Alors, qu'est-ce qu'un récepteur olfactif ? C'est une protéine essentielle dans la détection des odorants. Ce sont des protéines que l'on va trouver au niveau des antennes des insectes. Donc, vous avez à gauche une tête d'altise avec les antennes et si vous voyez la diapo juste après, vous avez une antenne vue au microscope électronique à balayage et vous voyez que ces antennes sont recouvertes de soie et ces soies sont appelées des sensilles et ce sont vraiment les organes olfactifs de l'insecte puisque ces sensilles, ce sont des expansions cuticulaires qui abritent les neurones olfactifs. Vous voyez sur l'image juste après, une sensille dessinée. Vous voyez que la soie est recouverte de porcs qui vont laisser rentrer les odeurs et les odeurs vont traverser la linge de la sensille pour atteindre les dendrites des neurones olfactifs que vous avez présentés en rouge. Donc, ces neurones, les neurones sensoriels, sont des neurones typiques bipolaires avec les dendrites qui s'avancent dans la sensille et ensuite les axones qui vont partir vers le système nerveux central pour transmettre l'information au cerveau. Et lorsque les odeurs arrivent portées par l'air et pénètrent dans les pores, elles vont ensuite traverser la lymphe sensillaire pour arriver au niveau des récepteurs olfactifs qui sont ces fameuses protéines enchâssées dans la membrane des dendrites. Donc, vous avez représenté là les récepteurs olfactifs qui sont des protéines à sept domaines transmembranaires. Donc, ça veut dire que la séquence protéique va traverser sept fois la membrane, ce qui va lui donner une certaine structure et cette structure va pouvoir détecter certaines odeurs. Donc, une odeur va rencontrer son récepteur et une autre odeur va rencontrer un autre récepteur. Et ces récepteurs fonctionnent avec un co-récepteur qu'on appelle orco, dessiné en verre ici, et ensemble, ils vont former un canal ionique. Et lorsqu'il y aura détection de l'odeur par le récepteur approprié, le changement de conformation va ouvrir le port et les ions vont pouvoir rentrer à l'intérieur des dendrites. Ça va créer le signal électrique. Ainsi, ces récepteurs sont vraiment fondamentaux. Ils font l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Ils transforment le message chimique en signal électrique pour le transmettre au cerveau. Et notre objectif dans ce projet, c'est d'identifier les récepteurs olfactifs de la TIS, qui ne sont pas connus aujourd'hui, et en particulier, d'identifier des récepteurs clés. Ça veut dire ayant un rôle important. Un rôle important, comme par exemple un rôle dans l'attraction ou un rôle dans la répulsion ou un rôle dans la rencontre d'un signal sexuel. Ça, ça va être des récepteurs qui ont un rôle clé pour le projet. Et une fois identifiés, on va les utiliser pour cribler un ensemble de composés organiques volatiles afin d'identifier quels composés sont actifs sur le récepteur. Si ces composés sont actifs sur le récepteur, ils auront potentiellement un rôle dans le comportement. Grâce à l'étude des récepteurs et le crible de récepteurs, comme je vous disais en introduction, on peut aller un petit peu plus haut débit que ce qu'on a vu en écologie chimique classique et ainsi accélérer la découverte de médiateurs chimiques ou odorants capables de perturber la communication olfactive de la Lixis. Donc, les trois actions de ce projet sont présentées ici. La première, comme je viens de vous le dire, c'est de faire l'inventaire des récepteurs et de sélectionner les meilleurs candidats pour notre crible. La deuxième étape, la deuxième action va être de réaliser ce crible sur les OR choisis. Et la troisième étape va être de tester les effets comportementaux des récepteurs actifs, des odorants actifs sur ces récepteurs. Donc, aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de l'action 1, puisque c'est celle où on a les premiers résultats. Et en particulier, je vais vous parler de la réalisation du transcriptome antenner de l'Altise. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un transcriptome. Donc, c'est des... Voilà, je vous rappelle des notions. Peut-être un grand nombre d'entre vous connaissent bien ces notions, mais dans le doute, je préfère faire un petit rappel. Donc, l'ADN qui est dans les génomes est le support d'une information qui va être traduite, qui va être, pardon, transformée en ARN, donc l'information du transcriptome. Et ensuite, cette information va être portée pour pouvoir produire les protéines correspondantes. Donc, tout ce qui est ADN, ça va être dans le noyau des cellules, c'est ce qui constitue le génome. Tout ce qui est copié, ça va être les ARN, donc des petits morceaux qui vont constituer le transcriptome. Et une fois que ces petits morceaux sont transformés en protéines, ça va constituer... L'ensemble de toutes ces protéines va constituer le protéome. Donc, comme vous l'avez compris, le transcriptome, c'est l'ensemble des gènes qui sont exprimés, mais à un moment donné et dans un endroit donné. Contrairement à l'ADN, donc toutes les cellules d'un organisme ont le même ADN. Par contre, toutes les cellules n'ont pas le même transcriptome. Alors, dans le cadre d'Altisor, on va s'intéresser au transcriptome des antennes, puisque l'expression des gènes dépend des tissus, comme je vous ai dit, et comme l'antenne est l'organe olfactif de l'Altis, les récepteurs olfactifs sont attendus dans ces tissus-là. Également, l'expression des gènes varie selon leur importance, puisque la quantité d'ARN va être corrélée à la quantité de protéines produites. Et plus une protéine est abondante, plus ça veut dire que son rôle est important dans la cellule. Et donc, par exemple, un récepteur olfactif qui est très important va être exprimé, enfin, la protéine va être présente en quantité importante et donc son ARN va être aussi présent en quantité importante. Et ça, c'est un critère qui va nous aider pour pouvoir sélectionner les récepteurs essentiels. Alors, pour réaliser le transcriptomantenaire de l'Altis, on a plusieurs cibles. On a eu comme cible les mâles, comme autre cible les femelles. Donc, on a fait la différence entre les sexes et on a également fait la différence entre les saisons. On s'est intéressé aux Altis de printemps et aux Altis d'automne. En effet, les insectes, mâles ou femelles ou printemps-automne, ils peuvent avoir des motivations identiques au niveau de leur olfaction, par exemple, chercher à manger. Mais ils peuvent aussi avoir des motivations différentes. Par exemple, un mâle va chercher une femelle, une femelle va chercher un mâle et en particulier, une femelle, une fois fécondée, va chercher un site pour pendre. Donc, vous voyez que ces différentes motivations laissent sous-entendre qu'il va y avoir des différences dans leur récepteur olfactif entre les sexes et potentiellement aussi entre les saisons. Alors, pour réaliser le transcriptom de l'Altis, ça commence par la dissection des antennes, donc mâle, femelle, printemps, automne, l'extraction des ARN. Et on a ensuite utilisé des techniques de séquençage au débit qui permettent aujourd'hui d'obtenir une vraiment très, très grande quantité de données sur les ARN présents dans un tissu donné. Et en particulier, le séquençage au débit va donner tout un ensemble de petites lectures, donc toutes petites séquences, c'est tous les petits traits de couleurs que j'ai représentés en haut à droite. et tous ces petits morceaux vont être par analyse bioinformatique rassemblés puisqu'ils ont des parties chevauchantes, comme vous voyez sur les petits traits. Et grâce à ces parties chevauchantes, on va pouvoir les associer et reconstruire ainsi les transcrits, c'est-à-dire la correspondance avec les ARN qui étaient présents dans les antennes. C'est ce qu'on appelle l'assemblage du transcriptome, donc qui se fait par informatique, par bioinformatique in-silico. Ces étapes ont été réalisées et on a obtenu 400 000 séquences, 400 000 transcrits, 400 000 ARN dans les antennes des altises. Donc vous voyez que ça constitue vraiment une grande quantité de données et le défi est ensuite de pouvoir trouver parmi ces 400 000 séquences les récepteurs effectifs. Alors pour cette seconde étape, on utilise là encore des méthodes in-silico, des méthodes bioinformatiques qui nous permettent de rechercher par homologie parmi ces 400 000 séquences tout ce qui pourrait ressembler à des récepteurs effectifs. On sait qu'ils ont sept domaines transmembranaires, donc ça c'est un critère déjà pour faire le tri dans les séquences et ensuite on va regarder toutes les séquences qui correspondent, qui ressemblent de près ou de loin à des récepteurs effectifs connus chez les insectes. Grâce à cette approche, nous avons aujourd'hui identifié 74 récepteurs effectifs de l'Altise. 74 récepteurs qui sont exprimés dans les antennes. La deuxième étape va être parmi ces 74 récepteurs de trouver quels sont les récepteurs les plus exprimés puisque comme je vous ai dit, c'est l'objectif du projet d'essayer de trouver les OR clés et importants pour l'Altise. Alors le principe de l'analyse d'expression repose sur le principe suivant, vous retrouvez en haut à gauche les petites séquences qu'on a obtenues en sortie de séquençage et ces petites séquences, on va les aligner sur les 74 transcrits d'OR identifiés précédemment et vous voyez que s'il y a beaucoup de petites séquences comme par exemple pour l'OR rouge, l'ORX, il y en a beaucoup qui vont s'aligner sur le transcrit. Si vous avez peu de séquences représentatives de l'OR Y, le bleu, vous allez avoir donc moins de séquences qui vont s'aligner. Et c'est cette quantité de petites séquences qui s'alignent sur le récepteur qui représente le taux d'expression du récepteur considéré. Donc là, dans le cas illustré à gauche, le récepteur rouge est plus exprimé que le récepteur Y. Après tous ces comptages, normalisations et différentes étapes, on arrive au tableau de comptage que vous voyez sur la droite, donc une carte de chaleur qui va représenter le long de l'axe horizontal les 74 récepteurs de l'altise. Et en couleur, vous avez une représentation du taux d'expression. Donc plus c'est rouge, plus c'est exprimé et plus c'est bleu, moins c'est exprimé. Et donc là, vous avez par exemple la comparaison entre les altises mâles et les altises femelles. Alors vous voyez déjà qu'il y a peu de différence entre les sexes. Et ce qu'on voit surtout, c'est que vous avez effectivement une différence d'expression dans les récepteurs avec en particulier huit récepteurs qui sont apparus fortement exprimés dans les deux sexes. C'est donc les huit premiers récepteurs que vous voyez de gauche à droite. Donc ces huit récepteurs sont pour l'instant sélectionnés pour la suite, mais il nous reste quand même à confirmer ces OR candidats puisque nous avons aujourd'hui exploité le transcriptome d'automne et il nous reste encore à analyser le transcriptome réalisé sur les altises de printemps. Donc les séquençages sont faits et l'assemblage est en cours puisque peut-être que dans cet assemblage on va trouver des OR, des récepteurs olfactifs. Donc c'est ça que j'appelle OR, c'est des récepteurs olfactifs. On va peut-être trouver des récepteurs olfactifs supplémentaires qui ne seraient pas exprimés par exemple en automne et qui seraient exprimés au printemps et puis surtout on va pouvoir comparer le taux d'expression des récepteurs entre les stades physiologiques qui sont différents en automne et en printemps. Donc peut-être qu'à ces huit récepteurs vont s'ajouter encore un ou deux récepteurs. Une fois qu'on aura identifié ou confirmé, finalisé le set de récepteurs à utiliser pour les étapes d'après, donc je vous présente ce qu'il nous reste à faire pour les études fonctionnelles. Donc comme je vous le disais au début, la deuxième action va être de cribler des odorants sur ces récepteurs olfactifs et là on va utiliser une stratégie d'expression hétérologue dans un insecte hôte qui est la drosophile, la petite mouche du vinaigre, afin d'isoler ces récepteurs et de pouvoir les étudier indépendamment de tout le contexte des antennes de l'altise où là ils sont mélangés avec tous les autres récepteurs. Donc on veut vraiment cibler un récepteur particulier qu'on pense clé. Donc on l'exprime dans un neurone de drosophile et pas n'importe quel neurone, on va l'exprimer dans un neurone olfactif de drosophile qui est dit vide. Pour ça, on utilise des drosophiles mutantes qui possèdent un neurone dans lequel il n'y a pas de récepteur, il a été enlevé par manipulation génétique et donc ce neurone ne reconnaît pas d'odeur puisqu'il est vide et par des approches de génétique, on va exprimer un par un les récepteurs de l'altise dans ce neurone vide. Donc il ne sera plus vide, il va exprimer un récepteur donné de l'altise. Donc on crée réellement des organismes un peu chimères, donc une drosophile qui porte un récepteur olfactif de l'altise et on va utiliser des approches d'électrophysiologique pour enregistrer la réponse de ce neurone transformé aux différents composés organiques volatiles qu'on aura préalablement sélectionnés. Donc on a une grande banque, le composé odorant qui sont potentiellement importants pour l'altise. Donc ça résulte d'études bibliographiques mais aussi d'expertise de nos collaborateurs. Et ces coves, ces odorants vont être utilisés pour stimuler un par un le neurone de trosophile qui exprime le récepteur de l'altise. S'il y a réponse du neurone de trosophile, ça veut dire que le récepteur de l'altise a reconnu l'odorant utilisé et à ce moment-là, ça nous permet d'établir des couples récepteurs d'altise odorants. Et ensuite, ces odorants actifs sur le récepteur, on va vérifier s'ils sont actifs ou non sur l'insecte. Donc typiquement, vous voyez ici sur cette petite vidéo un tubant Y comme proposé, comme montré au début avec l'altise en bas, donc représenté un petit verre là et vous voyez que quand il arrive à l'embouchure, il fait un choix vers l'odeur violette, ça veut dire que l'odeur violette est active sur le comportement. Donc vous voyez que ces étapes un peu complexes au niveau génétique mais finalement assez rapides permettent de cribler un grand nombre d'odorants pour sortir au final des composés actifs sur le comportement. Donc on espère ainsi accélérer la découverte de composés qui peuvent être soit répulsifs soit attractifs donc ça on n'a pas d'a priori là-dessus puisque les récepteurs peuvent très bien détecter des composés importants pour l'attraction mais aussi importants pour l'évitement. Et donc voilà pour terminer je remercie les personnes qui ont travaillé surtout sur l'axe 1 donc mes collègues Nicolas Montagné pour la génétique de la drosophile Camille Mélin pour l'analyse transcriptomique Marie-Christine François pour la collecte et la dissection des altises donc merci aussi à IJEP pour nous avoir aidé dans la collecte et la fourniture des altises et puis Maud Lourenceau qui a travaillé un petit peu avec nous au début pour rétablir la banque de cove. Voilà je vous remercie et je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à des questions s'il me reste du temps. Merci. Merci beaucoup Emmanuel donc il reste en effet du temps il reste 7 minutes exactement pour l'instant il n'y a pas de questions publiées dans le chat donc n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Moi j'avais peut-être une petite question Emmanuel concernant le donc en attendant concernant les résultats de ce projet en termes d'échéance qu'est-ce qui est attendu à l'issue du projet et qu'est-ce qui pourrait être poursuivi peut-être à l'issue comme type de travaux ? Alors ce qu'on espère à l'issue du projet c'est d'avoir identifié des odorants qui sont actifs sur le comportement en laboratoire donc typiquement j'ai illustré ça avec le tube en Y on a également prévu d'utiliser des systèmes un petit peu plus larges comme des cages en particulier avec IJEP qui possède ce type d'instrument mais c'est vrai qu'à l'issue de ce projet on va être à l'étape laboratoire donc pour la suite eh bien l'idéal serait de pouvoir faire des tests par exemple en serre ou idéalement en champ pour voir si ces composés ont une activité et éventuellement aussi les mélanger avec d'autres solutions qui vont sortir d'autres projets du plan FOSMET en particulier je pense au projet suivant qu'on va voir Contrôle ALT puisque c'est directement en fait ces deux projets sont vraiment intimement liés puisque en même temps le projet Contrôle ALT peut aussi nous alimenter la banque de COV par les découvertes qu'ils font sur les odorants actifs sur le comportement et nous inversement on va pouvoir leur fournir aussi des odorants qui vont sortir de notre crible de récepteurs donc voilà à terme je pense que toutes ces combinaisons vont pouvoir être utiles mais c'est vrai que en tout cas pour le projet ALTISOR on s'arrêtera parce que c'est quand même un projet de 3 ans c'est pas très long donc on s'arrêtera au niveau du laboratoire Merci Alors je vois qu'il y a des questions qui ont été partagées donc une question de Michel pourquoi passer par la drosophile plutôt que l'ALTIS directement ? C'est ce que j'ai expliqué en fait c'est que si on regarde l'ALTIS on a un mélange de récepteurs donc du coup on ne va pas pouvoir cribler indépendamment un récepteur qu'on pense clé on va avoir la réponse typiquement en fait quand on regarde la réponse de l'ALTIS directement ça fait partie ça se fait ça fait partie des approches d'écologie chimique classique mais forcément il faut avoir les insectes à disposition et puis il faut réaliser les cribles électrophysiologiques sur l'insecte donc ça nécessite un élevage il faut savoir que l'ALTIS est quand même un insecte difficile à élever donc voilà l'intérêt de passer par la drosophile c'est d'avoir en fait c'est comme une boîte à outils c'est pas une boîte de pétri avec les récepteurs à l'intérieur mais presque donc ça nous permet de pouvoir faire des cripples au débit qu'on ne peut pas faire sur l'ALTIS donc il y a plusieurs messages de remerciements et il y a également pour la présentation et la clarté de la présentation il y a également une question avez-vous travaillé sur les facteurs biotiques et abiotiques influençant les composés organiques volatiles ? non nous on n'a pas du tout travaillé sur l'influence effectivement de ces facteurs sur l'émission de composés par contre on travaille sur la bibliographie donc dans la bibliographie on trouve beaucoup de choses sur les composés émis par les plantes hautes de l'ALTIS et certains articles prennent en compte ces facteurs donc on a la diversité j'espère en tout cas une représentation de la diversité de ces composés organiques volatiles mais nous on n'a pas travaillé sur la plante et l'émission de ces corps alors il y a une question supplémentaire sur est-ce que des travaux similaires sont prévus sur la pyrale du haricot qui fait de gros dégâts sur la culture du soja alors peut-être plus généralement donc est-ce que sur la pyrale du haricot il y a des travaux prévus mais est-ce que plus généralement vous travaillez sur d'autres ravageurs que l'ALTIS pour identifier ces composés alors on ne travaille pas sur cet insecte cité en particulier mais par contre cette approche d'écologie chimique inverse on la décline en effet sur d'autres insectes en particulier on a beaucoup travaillé on a d'ailleurs on a d'ailleurs publié la preuve de concept de l'efficacité de cette approche sur la noctuelle du coton donc qui est un ravageur d'Afrique du bassin méditerranéen et même dans le sud de la France un insecte polyphage donc c'est une chenille de l'épidoptère très polyphage qui cause vraiment beaucoup de problèmes économiques en Afrique et en bassin méditerranéen où on a fait donc l'identification des récepteurs le crible sur récepteurs l'identification de molécules et jusqu'au comportement laboratoire et on montre qu'effectivement on a pu identifier des nouveaux des nouveaux odorants qui sont actifs sur le papillon on décline également cette approche sur des charançons sur d'autres papillons mais en fait le projet Altisor pour nous c'est aussi l'opportunité d'essayer de démontrer la généricité de cette approche c'est-à-dire qu'on pourrait partir de n'importe quelle espèce ça serait vraiment l'idéal c'est ce qu'on aimerait faire prendre un ravageur qui arrive un ravageur émergent une espèce invasive ou une espèce qui vient poser un problème particulier de couper ces antennes d'identifier les récepteurs et à partir de ces récepteurs qu'on peut travailler en gêne de synthèse faire des cribles in silico et finalement accélérer l'identification d'odorants donc la généricité ce serait vraiment c'est vraiment ce qu'on souhaite atteindre donc j'ai deux questions supplémentaires et puis après je vais le tirer on répondra dans le chat s'il y a des questions supplémentaires donc tout d'abord comment envisagez-vous le développement de ces connaissances au champ car en plein air d'autres facteurs peuvent jouer on l'évoquait tout à l'heure avec les facteurs est-ce que et donc en précisant est-ce que la réponse des altises est-ce seulement liée aux odeurs je pose la question là mais je sais que les présentations suivantes vont aussi compléter ce propos oui voilà parce que ces questions sont des questions générales à toute approche d'écologie chimique effectivement et bien les odeurs en champ il y a des contraintes on parle du vent de la pluie oui ça c'est toute stratégie des démissions de composés rencontrent ces soucis mais bon au niveau de la diffusion de ces odeurs il y a beaucoup de choses qui se font aussi alors pas dans le cadre de ce projet peut-être dans d'autres projets mais en tout cas c'est très travaillé et la deuxième question c'était oui il n'y a pas que les odeurs qui sont importantes pour l'altise j'en ai pas parlé aujourd'hui mais il y a aussi le goût donc je pense que le projet Contrôle Alte abordera aussi ces questions mais le goût est extrêmement important puisque c'est ça qui fait que l'insecte décide finalement de manger décide de la prise alimentaire est-ce que finalement cette plante je vais la manger ou pas donc oui il y a le goût il y a aussi la vue puisque les insectes ont aussi un système visuel développé donc il y a beaucoup d'autres facteurs mais je pense que la solution viendra sur la mobilisation de différents leviers donc associer les goûts les couleurs les odeurs voilà toutes ces choses pour un résultat efficace Merci Emmanuel et donc dernière question il y aura donc après l'étude indépendante avec les drosophiles un passage sur altis adulte pour finaliser la phase de laboratoire c'est bien ça oui 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 tout à fait ça veut dire qu'à la fin on revient sur l'altise pour lui demander si finalement cette odeur qu'on a identifiée par notre crible est effectivement une odeur clé pour elle donc est-ce un attractif est-ce un répulsif donc oui on revient à l'altise forcément on est obligé après de regarder sur l'insecte cible l'effet mais en tête ce n'est qu'à la fin qu'à la fin où on est dépendant des altises bon bah bonjour à tous et un grand merci pour cette invitation et l'opportunité de présenter l'avancement de ce projet contre l'alt merci aussi aux organisatrices de l'événement donc ce projet contre l'alt Laurine l'a déjà présenté donc l'idée c'est de manipuler le comportement de la grossaltise du colza pour essayer d'aller vers des nouvelles stratégies de gestion du ravageur et des stratégies combinant différents leviers puisque ces stratégies à base notamment de médiateurs chimiques on sait déjà que ce sera des stratégies à effet partiel donc il faudra les combiner avec différentes stratégies donc on a anticipé ça dès la réflexion de ce projet donc c'est un projet qui a commencé en 2022 et qui ira jusqu'en 2025 avec différents partenaires que vous voyez ici donc il y a l'IGEP YES il y a également l'unité agronomie on retrouve Terre Inovia et Agriodor dont vous a parlé Emmanuel tout à l'heure donc vous avez ici une petite idée du collectif de collègues mobilisés autour de ce projet donc avec différentes personnes titulaires ou contractuelles et y compris des doctorants qui participent à la réalisation de ce projet donc je passe un petit peu rapidement mais c'est vrai qu'il y a un grand collectif des personnes mobilisées autour des questions posées par ce projet avant d'aller vers le projet je voulais revenir et vers un certain nombre d'éléments qui permettent de préciser quelques questions également qui ont été posées suite à la présentation d'Emmanuel pourquoi écologie chimique dans le cadre des interactions plantes-insectes j'aime bien présenter les choses comme ça en fait quand on a un problème de ravageurs sur une culture c'est le résultat de deux gros processus que sont la colonisation de la culture et sa consommation par les ravageurs et en fait les médiateurs chimiques vont jouer un rôle essentiel dans ces processus donc comme l'a dit Laurine il va y avoir un certain nombre de médiateurs chimiques qui vont être émis par la plante et qui vont participer de l'attraction ou de la répulsion de l'insecte au passage également ces médiateurs chimiques peuvent influencer le comportement des ennemis naturels on ne va pas trop en parler maintenant et puis ensuite les médiateurs chimiques qui sont émis par les plantes donc les coves les odeurs mais également ceux qui sont contenus dans les plantes vont influencer la consommation de la plante via la nutrition directement des insectes est-ce qu'ils vont manger ou pas cette culture est-ce que les adultes vont pondre sur cette plante et est-ce que les larves vont réussir à se développer donc les médiateurs chimiques vont jouer à tout un tas de niveaux et donc comprendre cette communication chimique c'est un des leviers qu'on peut développer pour essayer de mieux gérer les ravageurs des cultures donc ça c'est quelque chose que l'on fait à l'IGEP et sur cette base de la compréhension des médiateurs chimiques et de leur impact sur les insectes on peut activer différents leviers donc des leviers plus variétaux et dans le cadre du plan sortie du fausse-mètre il y a des leviers variétaux qui sont mobilisés également tous les leviers du biocontrôle avec des composés volatiles et des composés de contact et donc dans le plan sortie du fausse-mètre il y a un projet qui s'appelle Colzactis qui se focalise plutôt sur les composés de contact et puis ensuite il y a tous les aspects de plantes de service qui peuvent être mobilisés pour ces deux grands niveaux d'interaction de la plante avec les insectes dans le cadre de Contrôle ALT j'y viens l'idée c'est de manipuler le comportement essentiellement le comportement à distance et au contact de la plante grâce à l'identification de ces médiateurs chimiques mais également par la mobilisation de plantes de plantes de service donc vous avez ici les propositions initiales du projet l'idée c'est que des brassicacées donc l'altise vous le savez sans doute c'est une espèce qui est spéciale sur cette grande famille de plantes qu'on appelle les brassicacées et donc ces brassicacées peuvent être utilisées comme des plantes de service à des périodes stratégiques du cycle de l'altise pour l'attirer pour stimuler son alimentation ou au contraire réduire son alimentation sur le colza et réduire également la ponte sur le colza mais ces plantes de service ça demande un certain nombre d'itinéraires techniques dont parlera un petit peu Céline tout à l'heure qui peuvent être compliqués et l'idée c'est de voir si on ne peut pas identifier ces signaux volatiles pour jouer sur le comportement de l'altise donc les objectifs sont d'identifier ces brassicacées plantes de service et ces signaux volatiles pour détourner une partie en tout cas des populations d'altises des cultures de colza à des moments stratégiques et de cette manière-là diminuer les dommages qui sont infligés à la levée de la culture mais aussi à la reprise de végétation donc les hypothèses de base c'est que d'autres espèces de brassicacées que le colza peuvent être plus attractives ou plus stimulants donc on avait des éléments par rapport à ça au début du projet et que les composés organiques volatiles vont jouer un rôle important dans cette attraction et stimulation donc pour resituer les objectifs du projet l'idée vous le comprenez c'est d'identifier des plantes et des composés organiques volatiles pour au maximum limiter la colonisation du colza à l'automne donc là vous avez le cycle de l'altise en fonction du cycle de la culture je pense que vous connaissez tous à peu près ça mais il nous a semblé que c'était vraiment stratégique de limiter cette colonisation puisque moins il y a d'individus qui arrivent sur la culture moins cette culture va être consommée moins il y a d'individus moins il y aura de femelles qui vont pondre sur la culture et moins il y aura de femelles qui vont pondre sur la culture moins il y aura de larves qui vont se développer sur la culture donc c'est vraiment une phase stratégique et si on peut jouer sur cette phase là et bien en corrélation en fait on aura des diminutions à tous les niveaux qui sont problématiques donc c'est un projet qui est organisé comme le précédent avec différentes actions donc une première autour des plantes de service une deuxième autour des composés volatiles une troisième autour de la combinaison des deux puisqu'on ne sait pas si ça peut être bénéfique de combiner des plantes de service plus des composés volatiles et puis comme je vous le disais il y a également une action pour combiner ces nouvelles stratégies qu'on est en train de développer avec d'autres stratégies issues de connaissances antérieures ou de projets en cours et donc c'est des choses qui vont arriver rapidement donc aujourd'hui je focalise sur ce qu'on a à l'heure actuelle donc la mobilisation des plantes de service et des composés organiques volatiles dans le cadre de ce projet donc sur quelles plantes on travaille donc on travaille sur tout un panel de brassicacées que vous voyez ici donc il y a la moutarde de brûle le chou chinois le radis le radis chinois le radis fourragé donc plusieurs espèces de radis qui sont un petit peu différentes variétés de radis qui sont un petit peu différentes la moutarde d'Abyssinie et la navette et à chaque fois dans le projet l'idée c'est de comparer ces brassicacées par rapport au colza donc tous les tests qu'on fait on les fait par rapport au colza pour voir si on arrive à empêcher finalement l'action de l'altif sur le colza en mobilisant ces plantes ou leurs odeurs donc je vais d'abord vous présenter quelques résultats de l'action qui porte sur les plantes de service et vous montrer comment est-ce qu'on a travaillé donc on a travaillé en conditions contrôlées on a eu la chance de pouvoir dans ce projet bénéficier d'une collaboration qu'on avait déjà avec Agriodor avec une thèse cifre qui était déjà initiée avant le début du projet ce qui nous a permis de gagner un petit peu de temps et de mobiliser des dispositifs pour pouvoir travailler en conditions contrôlées sur l'altif donc c'est les cages dont vous parliez Emmanuel tout à l'heure qui nous permettent de tester un certain nombre de choses donc vous avez à gauche les cages qu'on utilise donc c'est des petites cages dans ces petites cages on va installer des plantes donc notre colza et la plante qu'on veut tester on va libérer des altises qu'on élève ici à l'IGEP et puis ensuite on va regarder où elles vont et donc sur cette base là on a établi un indice avec une valeur de 1 lorsque l'altise préfère cette plante il est nul quand il n'y a pas de préférence et puis il peut être négatif quand on a l'inverse que l'altise préfère le colza voilà le genre de résultat qu'on obtient dans ces tests en cage donc ici vous voyez différentes plantes qu'on a testées chouchinoine avec moutarde brune et radis par rapport au colza et donc ce que vous pouvez retenir rapidement en regardant cette figure donc ce qu'il faut regarder c'est les petits ronds ici c'est que finalement toutes les plantes sont plus attractives que le colza donc on a toujours un indice qui est supérieur à zéro toutes les plantes qu'on a testées sont supérieures sont plus attractives que le colza donc là c'est des plantes saines mais au champ en fait une plante saine on ne sait pas si ça existe et en tout cas ça n'existe pas très très longtemps donc on a voulu également tester des plantes qui avaient été blessées donc on fait des petites blessures mécaniques et on refait notre test et donc là on constate également que toutes les plantes blessées sont plus attractives que le colza c'est-à-dire que l'altise préfère autre chose que le colza et si on compare en fait ces deux niveaux il y a des choses qui sont intéressantes puisque selon les espèces comme le chou chinois à gauche il n'y a pas de différence que la plante soit blessée ou pas et puis pour d'autres espèces comme la moutarde brune ici et bien on a une plante qui va être plus attractive quand elle est blessée donc ça nous donne des indications sur les préférences des altises et par rapport à l'action sur les composés volatiles en fait des composés volatiles qui peuvent être différents lorsque la plante est saine ou endommagée on a également dans le projet fait des tests alimentaires donc pour voir la consommation de ces plantes par l'altise et donc là on a bénéficié également d'une autre collaboration avec 200 gosses et une autre thèse chiffre qu'on a avec un étudiant qu'on co-encadre avec 200 gosses donc là aussi on a réussi à mettre en place des petits tests qui nous permettent de tester de manière très stricte cette alimentation donc on a des petits tubes comme ça dans lesquels on va introduire des insectes qui sont à jeun pour qu'ils aient bien faim et puis on va laisser les insectes interagir avec les plantes pendant deux jours et ensuite on va mesurer sur les feuilles les dégâts qu'on a obtenus pour voir où est-ce qu'elles préfèrent s'alimenter donc vous avez ici les résultats de ces tests d'alimentation donc on voit que par rapport au colza qui est tout à droite on a quatre plantes qui sont significativement plus consommées que le colza en tout cas dans le cadre du projet contre l'alpe et on retrouve en tête le chou chinois donc le chou chinois est très attractif et stimule l'alimentation comme on élève nos insectes sur du chou chinois on s'est dit peut-être que l'effet chou chinois c'est parce qu'elles sont élevées dessus donc on a vérifié en élevant nos insectes sur du colza donc soit ils sont alimentés précédemment sur du chou chinois en verre soit ils sont élevés alimentés précédemment sur du colza en moutarde ici et donc on voit que ça ne change rien et qu'elles aiment bien le chou chinois qu'elles aient mangé du chou chinois avant ou pas donc ça ça nous conforte dans l'intérêt de cette plante et il nous restait à vérifier qu'on aurait le même résultat lorsqu'on donnait le choix aux altises entre du colza et une de nos plantes de service donc là on a remobilisé nos dispositifs en cage et là on donne le choix entre du colza et une plante de service on introduit des altises et on regarde où est-ce qu'elles préfèrent se nourrir donc on voit ici très nettement que le colza c'est vraiment pas la plante qu'elles préfèrent pour s'alimenter elles préfèrent encore une fois le chou chinois elles préfèrent également la navette et même la moutarde et le radis chinois donc toutes les plantes sont plus consommées que le colza dans ce type de dispositif alors ça c'est quelque chose qui nous permet de cribler un certain nombre de plantes et puis de faire des choix sur les plantes qu'on va continuer à mobiliser mais en fait dans le projet on cherchait aussi à avoir une étape un petit peu intermédiaire plus proche de ce que l'altise allait trouver sur le terrain et donc on a mis en place également des tests dans des grandes cages de 3 mètres sur 3 celles que je vous ai présentées tout à l'heure elles font 30 centimètres donc là on est dans des grandes cages et dans ces grandes cages on peut libérer des altises pour voir ce qu'elles préfèrent et puis conforter un petit peu les résultats qu'on a en condition contrôlée donc c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière et donc on a choisi quelques plantes parmi le panel des plantes de service du projet qu'on a disposé dans nos grandes cages à côté du colza on a lâché des altises du côté des plantes de service et puis ensuite on a regardé où est-ce que étaient les dégâts donc je passe rapidement sur le protocole mais ça vous permet de voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler et donc voilà les résultats préliminaires qu'on a obtenus si on regarde le nombre de feuilles avec des dégâts ça conforte les résultats précédents puisqu'on voit que le colza est peu attaqué par rapport aux autres plantes qu'on a testées dans ce dispositif ce que l'on voit à droite c'est que les résultats peuvent être variables en fonction des sessions et donc ça répond un petit peu à la question qu'il y a eu tout à l'heure sur les conditions environnementales qui vont jouer sur l'émission des composés mais qui vont jouer également sur l'état des insectes il y a des jours où il fait chaud ou il pleut et les insectes ne vont pas forcément réagir de la même manière donc ce dispositif-là en grande cage il est intéressant pour se rapprocher du terrain donc ce qu'on a prévu également c'est d'aller un petit peu plus loin pour être un petit peu plus précis dans les données qu'on va pouvoir acquérir grâce à ce dispositif et on a bien progressé pour finement caractériser le niveau de dégâts avec des scans de feuilles et puis également des macros qui nous permettent de déterminer très précisément les surfaces foliaires consommées donc ça c'est encore en cours et en développement dans le projet donc ensuite l'idée c'est de vérifier également ce que l'on observe en passant à des dispositifs sur le terrain et donc là on a mis en place à la fois à Rennes et du côté de Bourges avec Terrinovia un dispositif en damier comme ça où on a positionné nos différentes plantes de service on a positionné deux colzas plus ou moins sensibles Féliciano et Ellipse et puis ensuite on a regardé les infestations larvaires en faisant des berlaises ou des dissections des plantes et on a regardé en fait si on avait un différentiel d'attractivité de stimulation et de pompe sur ces différentes plantes donc voilà les résultats qu'on a obtenus à l'IGEP à Rennes donc on retrouve ici le nombre de larves par quantité de plantes et donc on voit que la navette et le radis chinois hébergent beaucoup de larves donc très stimulants pour la ponte et le développement des altises à Terrinovia ils ont également mis des cuvettes pour regarder l'attractivité de ces plantes et on trouve des résultats qui sont cohérents avec la navette qui permet d'attirer pas mal d'altises qui vont se retrouver dans ces cuvettes ensuite on a un autre groupe avec le radis chinois et les moutardes et puis tout en bas on retrouve les colzas et le radis fourragé et ça c'est les premiers résultats qui sont encore en cours d'analyse qui ont été obtenus par rapport aux larves donc là c'était de la dissection des plantes et donc ce que l'on voit c'est qu'on a des plantes comme le radis chinois et la navette qui vont également avoir un peu plus de larve alors vous êtes peut-être un petit peu perdu dans tous ces résultats mais je vous rassure ils sont assez cohérents et donc j'ai prévu ici un petit tableau récapitulatif donc on voit qu'en termes d'attraction le chou chinois est équivalent à la navette en condition contrôlée que c'est cohérent avec ce qu'on va observer en termes de dégâts foliaires en condition contrôlée donc là on a des choses qui vont dans le même sens avec le chou chinois et la navette qui sont préférées et plus endommagées en termes de terrain donc sur les nombres de larves à Rennes on a eu la navette et le radis chinois qui étaient en tête et on a un petit peu la même chose également du côté de Bourges avec Terrinovia et en termes d'attraction c'est également cohérent petite remarque ici dans les tests sur le terrain on n'a pas mis le chou chinois parce qu'en discutant avec les partenaires de Terrinovia il se trouve que le chou chinois c'est une plante qui est plutôt légumière et donc les graines sont relativement chères et on n'imagine pas très bien comment les mobiliser sur des grandes surfaces donc c'est pour ça qu'on a choisi de se focaliser sur d'autres plantes par contre on ne l'abandonne pas du tout pour son côté attractif et pour la recherche de composés volatiles donc par rapport à la recherche de composés volatiles comment on s'y prend donc ça fait écho à la présentation d'Emmanuel tout à l'heure donc c'est de l'écologie chimique classique on va dire donc première étape capturer les odeurs donc pour ça on va les mettre dans des sachets on va faire circuler un flux d'air et puis on va mettre un petit filtre que vous voyez en haut du sac ici et on va tirer l'air avec une pompe et ensuite ce petit filtre on va venir le positionner dans un appareil qu'on appelle un chromatographe et on va désorber les odeurs qui se sont absorbées sur ce petit filtre pour essayer de les identifier donc voilà le dispositif qu'on a mis en place donc on a des plantes qu'on va mettre dans des sacs qui sont étanches on a été obligé d'en mettre pas mal pour avoir suffisamment d'odeurs et on a réussi à identifier une soixantaine de molécules d'intérêt pour les différentes espèces donc je vous mets ici quelques premiers résultats préliminaires pour vous montrer la complexité finalement d'analyse ensuite de ces composés organiques volatiles donc là vous avez un premier panel de plantes et donc quand on fait ces analyses en chromatographie on obtient des chromatogrammes comme ça avec des pics qui correspondent à des composés donc vous voyez ici la navette le radis chinois le chou chinois et les colza donc vous voyez que les profils sont différents et que vous avez des composés qui sont émis par certaines espèces et pas par d'autres et puis également que certaines plantes vont émettre plus que d'autres donc par exemple le colza ellipse va émettre trois fois plus le chou chinois va émettre trois fois plus que le colza ellipse deux fois plus que Feliciano et cinq fois plus que le radis chinois donc en fait dans l'attraction de l'insecte il y a l'identité des composés leur mélange et puis la quantité qui est émise par ces plantes donc là vous avez la même chose avec le reste des plantes donc on est en train d'identifier de quantifier ces composés donc on est en train de faire des analyses statistiques pour ensuite faire des tests comportementaux et d'électrophysiologie donc en termes d'analyse il y a des choses qui nous rassurent pas mal sur ces composés organiques volatiles puisque ce qu'on voit ici c'est que en fait les plantes qui étaient assez discriminantes de manière comportementale et bien se rejoignent donc ça c'est une analyse spatiale qui vous permet de voir que par exemple la navette et les choux chinois sont ensemble en termes de composés émis et qu'ils sont opposés au colza donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont différentes en termes olfactiques entre ces plantes qu'on va chercher à déterminer dans le projet on va également sur le terrain donc dès le début même si on n'a pas encore complètement tout le panel des composés qu'on peut mobiliser sur la base de ce qu'on avait comme résultat préliminaire on va sur le terrain et donc notamment on a fait des tests à l'automne sur les altises donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est positionné dans une parcelle de colza et autour de cette parcelle c'est ce que vous voyez ici à gauche on a disposé des pièges collants au niveau desquels on a mis des petits diffuseurs d'odeurs et donc on a pu tester cinq odeurs différentes autour de cette parcelle pour voir si on a tiré de manière différentielle les altiles on a utilisé une odeur qui était connue dans la bibliographie qui est l'alile isothiocyanate donc un composé émis par les brassicacées comme témoin positif donc c'est celui qui est un petit peu en rose ici et donc ce que vous voyez c'est que on a reproduit l'attraction de l'altise sur nos pièges collants avec l'alile isothiocyanate mais qu'on a également d'autres odeurs donc deux autres qui sont au moins aussi intéressantes que ce composé sachant que ce composé ne peut pas être utilisé en biocontrôle puisqu'il présente des risques et donc ce qu'on voit bien sur le petit diagramme en bas à gauche c'est que avec ces odeurs on attire davantage d'altises que lorsqu'on ne met pas d'odeurs donc ça ça nous permet de progresser dans la compréhension en fait des odeurs qui vont être attractives pour l'altise on travaille également actuellement sur l'autre phase qui nous semble importante c'est les nouveaux émergents du printemps qui vont bientôt arriver donc si on arrivait à les attirer pour éviter qu'ils aillent se réfugier dans les zones où ils vont passer l'été et qu'on puisse les neutraliser à ce moment-là ça en ferait encore moins par la suite donc les travaux sont toujours en cours donc on va avoir une grosse phase de travaux à l'automne pour valider les résultats qu'on a pu obtenir et puis on va rajouter des travaux sur ces composés volatiles au printemps donc voilà je vous remercie pour votre attention et puis comme vous le voyez donc c'est un projet avec pas mal de choses et c'est toujours à suivre merci beaucoup Anne-Marie alors il y a déjà de nombreuses questions dans le chat alors je me permets d'en faire de t'en faire part de quelques-unes donc tout d'abord sur l'attractivité du colza pardon les plantes plus attractives que le colza il y a des questions sur est-ce que vous avez étudié les différents stades peut-être de ces plantes est-ce que vous avez étudié différentes variétés alors par rapport à ça on a fait des choix parce que ça a l'air facile mais ça prend beaucoup beaucoup de temps pour avoir chacune des figures que je vous ai présentées ces plusieurs semaines voire des mois de travail et donc on a fait des choix donc on a choisi de travailler sur des plantes jeunes donc le colza c'était une évidence parce que en fait on veut le protéger juste au moment de la levée donc quand il est au stade enfin levé 3, 4, 5 feuilles et après de toute façon il s'en sort relativement bien et sur les plantes de service on a plutôt travaillé sur des plantes jeunes par commodité et pour pas avoir comme vous voyez qu'on travaille en cage le différentiel visuel parce que si on a une plante avec une très forte biomasse en fait elle va être sans doute plus attractive parce qu'elle va être visuellement plus importante elle va émettre plus de composés donc pour s'affranchir de ça on a travaillé avec des plantes de stade équivalent par contre oui on est conscient et on l'a vu dans d'autres projets qu'on peut avoir un différentiel variétal important entre nos plantes de service il y a également une question plutôt sur la chromatographie phase gazeuse est-ce que les composés ont été identifiés et sont décrits oui oui c'est identifié mais ce qui se passe c'est qu'on est tenu aussi par alors déjà on est en train de le faire et puis ensuite dans le cadre du projet on est tenu par la confidentialité en fait par rapport au partenaire Agriodor et par rapport à l'INRAE et donc on va poursuivre un petit peu les travaux avant de de communiquer sur ces sur ces produits et sur leur leur utilisation donc oui oui on sait on connaît ces composés et ce qui va être important et qui est en cours de réalisation c'est de tester le fait qu'ils soient ou pas perçus par l'altise parce que c'est pas parce qu'ils sont émis par la plante que l'altise va forcément les percevoir donc ça c'est la prochaine étape qui est en cours l'altise nous donne pas mal de fils à retordre sur la partie électro-enténographie mais on va s'en sortir et puis ensuite il y a également le test comportemental des composés qui est prévu donc là sur les altises du printemps on va tester certains de ces composés dans différentes conditions donc contrôlés en grande cage et sur le terrain il y a également des questions plus sur la production alors je suis pas sûre qu'on soit tout dès à présent en mesure de répondre mais c'est donc ça concerne donc il y a deux questions qui peuvent peut-être se recouper avez-vous identifié des espèces compatibles avec la production de semences de colza et donc c'est des contextes de production peut-être un peu plus particuliers et une question autour des colzas fertilisés et concernant la plante plus vigoureuse avez-vous effectué des notations ravageurs VS semi-classiques avec des plantes compagnes donc c'est plus concernant la production peut-être je vais peut-être répondre à la première question mais je pense que Céline va en parler un petit peu et en fait alors si je comprends bien la question je ne suis pas 100% sûre mais je crois que je comprends c'est en fait l'idée c'est de travailler sur des espèces qui sont cultivées pour lesquelles on peut avoir une production de semences de taille compatible en termes de semoire et en termes de quantité et de coût alors quantité importante et coût pas trop important donc c'est pour ça qu'on était parti aussi sur les radis radis fourragés radis chinois dans le cadre du projet et on a également donc d'autres plantes qui auraient pu être intéressantes comme les moutardes mais qui ne semblent pas être vraiment les plantes les plus intéressantes pour l'altise je ne sais pas si ça répond complètement à la question et peut-être la reposer après la présentation de Céline qui est vraiment sur ces aspects-là très pratique à des échelles assez larges et après sur la fertilisation je ne comprends pas très bien la question avez-vous effectué des notations alors en fait on est dans des conditions classiques on va dire dans nos expérimentations au champ je ne sais pas si ça répond à la question qui est posée et donc il y a deux questions oui pardon c'est bon peut-être que je reviendrai dessus après peut-être tu la comprends moi je ne comprends pas très bien je suis désolée sur la LM22 j'ai l'impression que ça tourne en fait autour de la notion de colza robuste de savoir si on a regardé l'impact d'avoir un colza fertilisé ou pas par rapport à un colza classique et puis également les dates de semis etc donc oui ça c'est des choses qui ont été travaillées indépendamment en fait de ce que Anne-Marie vous a présenté et en effet quand on a un colza fertilisé vigoureux on réduit très fortement la nuisibilité des altides pareil avec la présence de plantes compagnes type légumineux gélib où là on voit qu'on a des colza plus sains et qui présentent également moins de l'infos je ne sais pas si c'était ça la question voilà et puis après dans nos expérimentations sur le terrain on est dans des conditions stables on ne fait pas changer on ne change pas les modalités parce qu'on en a déjà beaucoup donc voilà sans doute que ça pourrait jouer mais c'est compliqué pour nous de tester l'idée ça sera d'évaluer les complémentarités des leviers dans un second temps mais là c'est bien d'étudier levier par levier et donc il y a deux questions supplémentaires que je valide et que je laisse Anne-Marie je te laisserai y répondre dans le chat si ça te convient et je passe donc la parole à Céline pour la dernière présentation merci bonjour à tous donc je vais je vais clôturer du coup cette session en passant du coup maintenant au champ qu'est-ce qui se passe quand on quand on est au champ donc toujours sur la même thématique essayer de modifier le comportement des altistes d'hiver pour limiter l'impact sur les parcelles de colza donc là ce que je vais vous présenter c'est le bilan des expérimentations sur cette thématique qui ont été conduites du coup dans le cadre des comités régionaux adaptacoles carré donc avec une mobilisation très importante des partenaires en région voilà puisque les résultats que je vais vous présenter ici sont issus en fait des suivis qui sont réalisés par les partenaires du coup en région un grand merci à vous voilà donc comme on en a discuté déjà très très fortement ce matin donc les altistes en fait comme la plupart des insectes vont localiser les parcelles et leurs plantes hautes via des odeurs donc du coup qui sont émises par les plants donc ces fameux COV composés organiques volatiles donc on peut travailler avoir différentes stratégies intervenir à différentes étapes du cycle de développement de l'altiste comme déjà Emmanuel et Anne-Marie vont vous présenter tout à l'heure donc on a une première phase où on peut essayer de modifier le comportement des altistes de manière au moment des vols puisque au cours de l'été en fait les altistes sont en diapose estivale donc plutôt dans les bosquets et à l'automne les altistes vont donc migrer dans les parcelles de colza à la recherche de sites pour s'alimenter mais surtout de sites pour pondre et donc on peut imaginer à cette étape-là modifier le comportement des insectes pour qu'au lieu que ces insectes aillent dans les parcelles de colza elles se dirigent dans d'autres zones où elles ne créeraient pas de dégâts dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet R2D2 c'est un projet sur les plateaux de Bourgogne donc dans la zone à très forte résistance aux pyrétrinoïdes vis-à-vis des altistes et bien il y a un groupe d'agriculteurs qui travaillent à essayer d'imaginer des stratégies de gestion alternatives pour gérer les altistes et donc dans le cadre de ce projet il y a des ateliers de co-conception qui ont eu lieu et la stratégie des intercultures dites pilotées a émergé donc c'est une stratégie plutôt territoriale mais donc qui a également été testée dans le cadre des comités régionaux adaptacoles carré on trouverait plus dans le détail de la technique dans la suite de la présentation ensuite on peut aussi imaginer perturber le comportement des altistes lorsqu'elles sont installées dans les parcelles elles sont installées dans les parcelles elles s'alimentent et donc on peut imaginer essayer d'attirer les adultes sur des plantes pièges de manière à pouvoir protéger les plantes de colza qu'on souhaite préserver et donc c'est un peu la même stratégie que par exemple sur les méligètes et on a avec des variétés plus précoces et donc plus attractives donc là on a imaginé la même stratégie du coup sur vis-à-vis de l'altiste donc là on est vraiment sur une stratégie parcellaire donc on aurait pu imaginer aussi mettre des plantes en bordure mais là on a travaillé plutôt des mélanges donc je vais commencer par vous présenter quelques résultats autour de la stratégie parcellaire donc le mélange variétal donc l'hypothèse sous-jacente c'est que le mélange variétal pourrait permettre de diminuer l'infestation et les dégâts causés par les laves d'artistes sur les plantes à protéger tout en essayant de sécuriser la productivité donc on a travaillé avec des mélanges de deux variétés donc une variété qu'on souhaite protéger et puis une variété dite piège à altise donc il y a un certain nombre de variétés aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché avec cette appellation et donc on en a testé un certain nombre comme KWS Escape SGR Arnold ESC19095 ces variétés piège sont associées à hauteur de 7 à 10% dans les mélanges donc on était mis en place sur la campagne 2022-2023 36 essais donc répartis un peu partout sur le territoire c'est notre deuxième campagne d'essais voilà même si l'année dernière c'était un autre mélange qui avait été plutôt testé un mélange avec la variété Gramos notamment donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est des nouveaux résultats là centré sur le mélange variétal Feliciano KWS plus KWS Escape la variété Feliciano c'est une variété qui présente plutôt un bon comportement vis-à-vis des altises c'est une espèce sur lesquelles on trouve en comparaison avec d'autres variétés en général moins de là donc c'est une variété qui nous semblait intéressante associée avec la variété Escape qui elle par contre en général présente plus de l'art d'altise donc ce que je vais vous présenter du coup c'est les résultats donc c'est des résultats pour la majorité obtenus sur des essais en bande donc sans répétition mais comme on a beaucoup d'essais et bien ça permet d'avoir des résultats qui sont qui sont assez solides donc ici à chaque fois les résultats vous êtes présentés de la même façon on va comparer la modalité Féliciano avec la modalité où Féliciano est associée avec Escape soit en modalité non traitée insecticide soit en modalité traitée insecticide donc tout d'abord si on regarde le nombre de larves sorties vert selon nos différentes modalités on voit qu'on n'a pas de différence entre la modalité Féliciano seul et la modalité Féliciano plus Escape ça ça paraît assez normal finalement puisque dans le mélange on est incapable de discriminer la modalité Féliciano de la modalité Escape donc la notation est réalisée à l'échelle de la modalité on voit qu'on a par contre un effet significatif du traitement insecticide avec une efficacité autour de 50% de l'insecticide qui était utilisé donc ensuite on a regardé le pourcentage de plantes avec symptômes à Montaison qui est une notation qui commence à être qui est plus intéressante sur beaucoup d'essais on a eu des infestations qui n'étaient pas forcément très très importantes et donc peu de dégâts en culture donc ici dans ces résultats je n'ai gardé que les trois essais pour lesquels on avait une infestation forte avec un pourcentage de plantes avec symptômes à Montaison qui était supérieur à 20% et qui permet de discriminer davantage les modalités donc ce qu'on constate c'est que si on regarde la modalité en non traité avec la variété seule ou en mélange en tendance on a un petit peu moins de porc buissonnant dans le mélange mais factuellement la différence est extrêmement faible et on n'a pas de différence significative on a par contre un impact significatif du traitement avec une réduction entre 36 et 47% de réduction des gains enfin la dernière notation là c'est le rendement donc si on regarde le rendement aux normes si on regarde dans nos deux modalités en mélange avec la variété en mélange ou la variété seule pas de différence significative et toujours un effet significatif du traitement en conclusion ce qu'on peut dire sur ce mélange variétal c'est qu'on n'a pas d'effet du mélange ça arrive qu'en effet on voit en tendance un petit peu moins de dégâts dans la modalité en association mais cette différence elle est toujours extrêmement faible et cette différence de toute façon n'est jamais significative quel que soit le niveau de pression qu'on soit en niveau de pression avec beaucoup de larves ou peu de larves finalement ces résultats sont similaires avec des résultats obtenus avec d'autres types de mélanges aujourd'hui on a testé pas mal de mélanges différents et on n'a pas d'impact important et significatif des mélanges testés en fait donc c'est des essais qui n'ont pas été recondus en 2023 2024 on considère aujourd'hui qu'on a répondu donc à la question par rapport à ce levier alors le deuxième la deuxième stratégie qui a été testée dans le cadre des comités régionaux c'est donc le fameux principe de la technique des intercultures pilotées qui est une stratégie qui va se jouer plutôt à une échelle territoriale et pas seulement à l'échelle d'une seule parcelle donc l'idée c'est bien de détourner les altis divers des parcelles de colza en les attirant du coup sur des parcelles d'interculture donc je vous ai mis une petite illustration théorique vous avez ici au courant de l'été les altises qui sont dans les abris d'estimation qui sont principalement dans les bosquets en fait qui attendent que les périodes de fortes jaleurs passent à l'automne on va implanter donc nos parcelles de colza et puis on peut implanter dans les parcelles d'interculture des couverts qui peuvent comporter du coup des crucifères qui vont être attractifs pour l'altise donc fin septembre vous allez avoir les altises adultes qui vont donc être à la recherche de sites pour s'alimenter et pour pondre et là ce qu'on espère c'est attirer un maximum et capter un maximum d'altises dans les parcelles d'interculture de manière à avoir moins d'altises dans les parcelles de colza les insectes vont ensuite réaliser leur développement les femelles vont pondre les larves vont se développer à l'intérieur des plantes un des points assez intéressants vis-à-vis de l'altise c'est qu'une fois que l'altise elle est installée dans une parcelle ses ailes vont s'atrophier et donc elle ne va pas changer de champ en fait ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres insectes donc les larves vont se développer à l'intérieur des plantes et l'idée la stratégie c'est de détruire les parcelles d'interculture plutôt en entrée d'hiver ce qui devrait permettre de détruire les larves qui sont à l'intérieur donc c'est une stratégie qui est intéressante à deux échelles temporelles puisque ça devrait permettre de réduire les infestations d'altises adultes l'année en cours mais ce qu'on espère également c'est que du coup en détruisant les larves qui sont présentes dans les plantes dans les parcelles d'interculture et bien ça va réduire finalement la quantité d'insectes qui va coloniser les parcelles l'année suivante donc la question qu'on s'est posée ensuite c'est quel plan de piège est-ce qu'on pouvait utiliser comme Anne-Marie vous l'a montré tout à l'heure et bien en effet on voit que dans les travaux antérieurs qui ont été conduits à la fois par l'IGEP et puis par Terrinovia et bien il existe plein d'espèces de crucifères qui sont plus attractifs que le colza donc ici un résumé des essais qui ont été conduits en 2021 au champ donc là c'est des résultats au champ on a comparé différentes espèces de crucifères et on a regardé différents indicateurs comme le nombre d'insectes en cuvette le nombre de morsures par plante les larves d'altises et puis on a regardé également le charançon du bourgeon terminal on voit que et bien on a une diversité de réponses avec la navette qui est particulièrement favorable finalement aux altises les altises aiment beaucoup la navette comme elles aiment beaucoup le chou chinois d'autres couverts d'autres espèces de crucifères qui au contraire ne sont pas du tout favorables aux insectes comme par exemple la moutarde blanche et la cameline et puis après vous avez des espèces qui sont intermédiaires donc dans le cadre de nos de nos essais au champ on a décidé de travailler avec le radis chinois alors le radis chinois c'est pas le couvert qui est forcément le plus attractif mais il est quand même plus infesté que le colza et puis il présente surtout l'avantage d'être plus facile à détruire que d'autres espèces par exemple que la navette et donc plus facile à gérer et en particulier il présente une certaine sensibilité au gel comme on va le voir dans les résultats ultérieurs en fait donc on a proposé de tester le principe des intercultures pilotées aux partenaires des comités régionaux et ce dispositif a rencontré beaucoup de succès avec beaucoup de partenaires qui étaient motivés pour le tester donc sur la campagne 2023 on a récupéré des résultats sur 17 dispositifs ce qui représente en fait 38 parcelles de colza et 22 parcelles d'interculture un dispositif en fait c'est en général une interculture piège avec 2 à 3 parcelles de colza mais on a aussi des dispositifs où on n'a qu'une parcelle de colza qu'une parcelle d'interculture voilà ça c'était l'essai libre au choix des partenaires selon les possibilités au niveau des conditions de mise en place de manière à quand même être cohérent avec ce qui est fait en pratique sur le terrain sur les parcelles de colza on est resté sur l'itinéraire classique avec 30 pieds par mètre carré par contre sur les parcelles d'interculture on est sur des couverts en crucifère plus faibles de l'ordre de 15 à 20 pieds pour laisser la possibilité également de mettre en place d'autres espèces pour avoir quand même un couvert qui présente agromonomiquement un intérêt les intercultures ont été semées en même temps que les colza de manière à éviter d'avoir des décalages de stades trop importants avec l'hypothèse qui n'est peut-être pas la bonne mais qui nous avait semblé observé au champ à savoir qu'on avait une attractivité plus forte des plantes lorsqu'elles étaient à un stade plus jeunes mais c'est des choses encore qu'il faudrait vérifier dans ces dispositifs les intercultures en entrée d'hiver ont été broyées et les notations principales qui ont été faites c'est l'observation des insectes dans les cuvettes enterrées et les comptages de larves en entrée d'hiver donc à ce stade on a uniquement des résultats qui sont très préliminaires donc je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on a regardé mais voilà vous donner une première illustration donc on a une première analyse qui n'est que très descriptive pour l'instant on a comparé les parcelles en binôme c'est-à-dire un colza avec son interculture la plus proche et on a comparé du coup les différences en termes de nombre de larves et en termes de nombre d'adultes donc on a calculé des indices et là aujourd'hui je vais vous présenter uniquement quelques résultats sur l'indice adulte donc l'indice adulte en fait c'est le nombre de captures dans l'interculture par rapport au nombre de captures dans l'interculture plus le nombre de captures dans le colza en fait ce que ça représente c'est la proportion d'insectes qui ont été capturés dans l'interculture par rapport au nombre total d'insectes qui ont été capturés donc en gros quand on a un indice qui est supérieur à 50% ça veut dire qu'on a capturé plus de 50% des altises dans la parcelle d'interculture pour faire ça donc si vous regardez le petit tableau et bien on voit que en fait on a une variabilité de réponse qui est très forte et qui est en fait tout à fait normale parce que ça va dépendre vraiment des conditions d'implantation et du contexte donc on a trois parcelles pour lesquelles on a un indice qui est supérieur à 50% 8 parcelles où on est entre 30 à 50% et 14 parcelles où on est inférieur à 30% donc on voit bien que là on a vraiment des conditions de mise en place qui peuvent être optimisées donc c'est des choses qu'on va continuer à travailler autre point assez important c'est que la mise en place de ces intercultures semble avoir davantage un effet de dilution qu'un effet attractif on n'a pas un effet pompe très marqué avec toutes les altises qui vont dans la parcelle d'interculture ce serait trop beau mais probablement on a plus un effet de dilution peut-être parce que l'effet attractif du radis chinois est dilué et que c'est différent lorsqu'on est à l'échelle d'un territoire par rapport à deux parcelles de colza qui sont côte à côte en fait donc on a également essayé d'expliquer quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer pourquoi dans certains cas ça fonctionnait très bien et dans d'autres ça fonctionnait moins bien à ce stade on a uniquement regardé les facteurs individuellement on a probablement et c'est sûr des effets d'interaction donc ce qui est ressorti comme étant significatif en tout cas pour l'indice larve on voit une tendance très forte sur l'indice adulte c'est qu'on aurait un effet de la distance entre le colza et l'interculture plus l'interculture est proche du colza et plus finalement la quantité d'insectes qui vont être captés dans l'interculture va être forte ça semble tout à fait logique et donc c'est confirmé avec les données donc il est mis juste c'est lui ok c'est lui il est mis deux slides donc on a bientôt terminé donc au niveau un autre point important qu'on voulait vérifier c'est bien vérifier que lorsque l'on détruisait les couverts et bien on détruisait bien les larves qui étaient à l'intérieur afin d'éviter de favoriser les populations pour l'année suivante donc ça ça a été réalisé dans le cadre d'essais spécifiques classiques avec quatre répétitions où on a comparé une parcelle de colza et différentes modalités de destruction des intercultures à l'intérieur de ces de ces modalités de ces parcelles en fait on a positionné donc une petite tente une tente à émergence qui va nous permettre de capter en fait la nouvelle génération d'adultes qui va y réémerger donc si on regarde les résultats il y a trois essais qui ont été mis en place à Mont-Snancy et Dijon avec des modalités avec broyage ou désherbage en entrée ou en sortie d'hiver et également on a deux essais l'essai de Nancy et l'essai de Dijon où les couverts ont gelé pendant l'hiver donc ça fait une modalité supplémentaire si on regarde du coup les résultats on a ces résultats sont exprimés en pourcentage de réduction du nombre d'altises par rapport au colza et bien on voit qu'on réduit de manière drastique la quantité d'adultes qui émergent dans les intercultures qu'elles aient été broyées désherbées voire même le gel avec le gel on a une réduction un petit peu plus faible mais qui est quand même de 76% donc c'est à dire qu'on a 76% de moins d'altises qui émergent par rapport à un colza donc c'est très rassurant mais donc globalement toutes les modalités de destruction permettent de détruire les larves d'altises et de charançon de manière très importante ces résultats sont à confirmer en sortie d'hiver le risque en sortie d'hiver en fait c'est que les premières larves soient tombées et que donc le fait de broyer finalement les radis n'est pas l'effet escompté puisque en fait la larve est déjà présente dans le sol en fait donc le bilan de la campagne 2023 en conclusion c'est qu'on a eu une très forte mobilisation des partenaires sur la thématique l'efficacité de la stratégie notamment des intercultures pilotées reste à optimiser donc on va continuer à travailler le sujet notamment pour bien comprendre quelles sont les variables en fait et les conditions qui permettent d'expliquer et d'optimiser l'efficacité de la stratégie on peut citer par exemple les différences de stade les différences de peuplement les distances entre parcelles les proportions de crucifères dans le territoire et puis bien sûr l'agencement des parcelles donc les modalités de destruction des crucifères pièges sont efficaces pour détruire les larves d'altise donc le message final c'est que finalement toutes les altises qui vont être présentes dans la terre culture c'est une altise qui n'est pas dans le colza et qui ne produira pas de descendance l'année suivante on n'a pas de risque de mise en place à cette stratégie sauf bien sûr dans les secteurs à risque hernie et puis c'est une stratégie de gestion qui a résonné autant que possible à l'échelle du territoire et du coup pour faire le lien avec les présentations précédentes et bien en effet l'idée derrière ça serait de pouvoir combiner l'utilisation de ces plantes de service avec l'utilisation de composés organiques volatiles et ce qui pourrait permettre du coup d'avoir une efficacité encore plus importante donc voilà c'est des choses qui sont travaillées donc notamment également dans le projet contrôle alt que vous a présenté Anne-Marie voilà et un grand remerciement notamment à tous les partenaires qui sont fortement mobilisés dans le cadre d'Adaptacol carré et qui mettent en place ces essais voilà merci beaucoup merci beaucoup Céline alors je permets de prendre 5 minutes de plus pour répondre aux quelques questions du chat rapidement merci pour cette présentation donc il y a une question sur le problème Ernie est-ce que c'est travaillé au sein de l'institut lié à ces pratiques pas encore mais en effet l'idée derrière ce sera une fois qu'il y a un couvert intéressant qui émerge à travers le levier variétal d'essayer de limiter le risque par rapport à la hernie notamment je complète on a prévu une collaboration pour essayer de travailler sur des variétés de radis chinois résistantes à la hernie donc on va voir si ça débouche mais ça fait suite à ce que tu dis il y a une question également je sais que vous travaillez dessus sur la distance que peut parcourir donc d'abord sur la distance que peut parcourir une altise et peut-être sur la distance potentiellement d'attraction si vous avez des éléments là-dessus ou au moins des choses qui sont partagées ce qui est travaillé là-dessus Céline je te laisse répondre tu sais bien sûr donc en effet on a des dispositifs on met en place des dispositifs pour essayer de répondre à cette question c'est quelque chose de très complexe pour l'instant on est encore en train à l'étape d'essayer de décrypter un peu les résultats qu'on a donc voilà c'est travaillé mais pour l'instant on n'a pas d'éléments à vous apporter aujourd'hui sur ce point là alors ensuite il y a plusieurs questions les questions concernant la suite du projet R2D2 sur l'attractivité des parasitoïdes via la mise en place de bandes fleuries Céline peut-être est-ce que tu as des éléments à apporter là-dessus on est fait le projet est fini donc il va être redéposé au prochain appel d'offres éco-phito probablement voilà donc le projet va se poursuivre dans tous les cas va se poursuivre donc travailler toutes ces questions autour du territoire que ce soit les intercultures pilotées mais également travailler sur l'implantation de haies de bandes fleuries et donc travailler sur les ressources pour favoriser les auxiliaires donc c'est des choses qui vont se poursuivre dans les années à venir et dans le cadre pour compléter dans le cadre du projet Adaptacol Carré il y a également des travaux sur la caractérisation de ces parasitoïdes à une échelle un peu plus pour essayer de cartographier sur différents contextes de production la présence de ces parasitoïdes donc c'est aussi des travaux qui sont courts dans Adaptacol Carré mais qui n'ont pas été présentés en effet aujourd'hui donc question supplémentaire la mise en place de bandes de radis en plein milieu du champ de colza ne permettrait-il pas d'augmenter l'efficacité de cette modalité ? Voilà c'est plutôt sur la stratégie d'utilisation de ces bandes de radis Parceller C'est des choses qu'il faut qu'on regarde qu'on peut proposer dans le cadre des comités régionaux c'est notamment des idées qui avaient émergé dans le cadre des ateliers de co-conception qui ont été réalisés dans le cadre de contrôle HALT animés par l'UMR Agronomie donc en effet c'est des choses qu'on a en tête à tester dans les années à venir Ensuite il y a des questions donc là plutôt sur les intercultures pièges il me semble est-ce qu'elles ont été testées en association avec d'autres espèces et dans ce cas-là quelle est la proportion minimale de crucifères est-ce qu'on a une idée de ces notions-là ? Alors en effet vu que là on est vraiment en contexte agriculteur on a laissé la possibilité d'associer notre radis avec d'autres espèces avec donc du coup ce qu'on a conseillé c'est un peuplement minimum de 15 à 20 pieds par mètre carré de radis après en effet c'est une question qu'on a en tête de savoir si le fait d'associer notre radis avec d'autres espèces comme par exemple des espèces de légumineuses il n'y a pas un risque finalement de réduire et de rendre plus confus finalement le message olfactif donc on a des essais dédiés pour répondre à cette question-là on a comparé différentes modalités de radis seul ou bien en association avec différentes espèces pour voir si et bien finalement ça modifiait finalement le nombre d'insectes qu'on pouvait capter dans ces modalités-là donc c'est des résultats les essais sont en cours et donc c'est des résultats qu'on vous présente rapprochement et bien et juste pour partager donc il y a une question concernant le projet Altisor donc on répondra dans le chat dès que possible pour revenir sur les questions qui ont été passées rapidement concernant la remarque sur la fertilisation et la dette de semis donc oui là on est bien sur un test d'un levier mais l'idée c'est ensuite d'associer ce levier à d'autres leviers complémentaires déjà connus comme la fertilisation la dette de semis ou les variétés et donc c'est bien dans le cadre d'Adaptacol Carré il y a notamment des plateformes de démonstration qui combinent ces leviers qui sont mis en place et qui permettront de caractériser leur combinaison ah j'ai une dernière question et puis après je vous propose de clôturer quand vous dites que les variétés pièges à altise ah non oui quand vous dites que les variétés pièges à altise agissent comme les variétés pièges à méligètes en florisant plus précocement n'y aurait-il pas aussi une notion de taux de glycosinolate contenu dans le colzain en lui-même explorez-vous cela oui j'ai dû être confus dans mon message en fait donc sur la partie méligètes on n'est pas dans les mêmes mécanismes pour le méligètes et pour les altises sur le méligètes en effet c'est le fait que les plantes soient en fleurs qui rend la plante plus attractive là dans le cadre des altises il n'y a pas de différence de stade dans les mélanges c'est probablement des différences d'odeur ou voire d'autres mécanismes mais pour l'instant on n'a pas la moindre idée on ne sait pas du tout ce qui vaut c'est bien et bien merci Céline il me semble qu'on a répondu à toutes les questions et puis si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager on est en train d'y répondre dans le chat juste pour clôturer avant de 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 je tenais à remercier Emmanuel Anne-Marie et Céline pour vos interventions ainsi que que les les collègues de la communication pour pour la pour l'organisation de ce webinaire et avant de clôturer juste pour vous dire qu'il y a un prochain webinaire sur consacré aux travaux en cours sur le plan de sortie du FOSMET qui se focalisera sur les stratégies testées à l'échelle de la plante donc le biocontrôle et la génétique et qui se déroulera donc le 21 mai à 10h30 également donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire et je remercie à nouveau nos intervenantes pour la qualité de vos présentations et je vous souhaite un bon appétit à toutes et tous merci 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 merci